Bonjour, je m'appelle Catherine Martin, je suis enseignante de français secondaire 3 à l'école Louis C. Rana-Pierville. J'enseigne dans des classes régulières, donc j'ai des élèves qui ont des besoins très diversifiés. J'ai des élèves avec certains troubles d'application, j'ai des élèves qui sont très très forts et donc c'était important pour moi de créer un projet qui allait pouvoir s'adapter à tous mes élèves. Notre mandat de formation à l'école Louis Circe était de construire des réseaux littéraires pour tous les niveaux, donc de secondaire 1 à 5, et d'aborder différentes thématiques en lien avec le programme, oui, mais aussi en lien avec les intérêts et les besoins des élèves. On a essayé de faire une espèce de dualité entre le roman de chevalerie et la modernité. À partir de là, avec l'aide de notre conseillère pédagogique extraordinaire et d'une super bibliothécaire, Sylviane et Francine, on a pu construire une banque de romans qui était destinée à des élèves assez diversifiés, c'est-à-dire à des lecteurs très habiles, des lecteurs très expérimentés et des lecteurs qui avaient certains besoins, certaines difficultés. Et c'est de cette façon-là qu'on a réussi à avoir six romans différents qui, selon nous, allaient pouvoir être lus par l'ensemble de mes élèves et pouvoir être appréciés aussi par l'ensemble de mes élèves. L'avantage des réseaux littéraires, c'est que ça permet de diversifier les dispositifs et de s'adapter à tous les types de lecteurs qu'on a dans la classe. Comme je l'ai mentionné, j'ai toutes sortes d'élèves qui ont toutes sortes de besoins différents, des taux réguliers, c'est la réalité de toutes les écoles et de toutes les classes du Québec. Le but de ce réseau-là, c'est, oui, de les aider à lire, de leur donner des stratégies, mais aussi de leur donner le loisir de lire par plaisir. Et donc, je me suis retrouvée dans la classe avec des élèves qui lisaient avec la musique, parce que ça les allait à se concentrer. J'ai des élèves très forts qui aidaient des élèves plus faibles, qui leur faisaient la lecture à voix haute. Donc, j'avais souvent une équipe de deux dans le corridor, pour lesquelles un élève faisait la lecture à voix haute, un autre élève qui avait besoin de plus de concentration pour comprendre ce qu'il lisait. Et j'avais aussi des groupes d'élèves plus désengagés sur la lecture, qui faisaient la lecture de groupe, et j'avais un très bon lecteur qui faisait toutes les voix des personnages, ce qui fait que finalement, ces élèves-là ont fini le roman, et c'est probablement le premier roman qu'ils finissent de l'année. Donc, tous ces dispositifs-là, que je n'avais pas prévus au départ, je les ai permis parce que j'ai essayé de m'adapter à eux, et je crois que ça a porté fruit pour la plupart. En étant dans le réseau de chevalerie, c'est sûr que je leur ai montré des extraits du Roi Arthur, des extraits de Kaamelott, je vais leur montrer des jeux vidéo, c'est certain, parce que les jeux vidéo sont très accrochés à l'univers chevaleresque, et mes élèves aiment beaucoup ça, moi aussi, Daryam. Le roman de chevalerie, ce n'est pas un genre qui est révolu, c'est un genre qui est encore bien là, et dont les codes sont bien présents, dont les thèmes sont encore bien présents. Et pour leur montrer aussi que le code d'honneur de la chevalerie, c'est un peu le code d'honneur du vivre ensemble en société. Donc on a voulu faire des liens entre la société d'aujourd'hui et les codes qui semblaient plus révolus. En ce qui concerne l'utilisation de la technologie en lien avec la chevalerie, ce n'est pas un lien qu'on fait d'emblée, chevalier et technologie, mais comme fil conducteur, ce qu'on s'est dit, c'est pour faciliter la lecture et la compréhension des romans, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages dans les romans de chevalerie, on s'est dit qu'on allait construire un dispositif de prise de notes, donc d'accompagnement à la lecture. Cette fiche-là, c'est pour la présentation du personnage. Il faut présenter ses qualités, défauts, équipations, des droits de caractéristiques qui m'ont mis sa personnalité, puis dans le fond, ça, ça m'aide à en trouver d'autres de plus que ce que j'avais déjà trouvé dans le roman. Et le format que ce document-là a pris, c'est une page Facebook. Pourquoi une page Facebook? Parce que ça permet d'avoir un fil conducteur pour la compréhension et le résumé du roman, c'est-à-dire qu'au lieu de partir un peu dans tous les sens, dans les cas de la chevalerie, dans les personnages secondaires, on prend vraiment le fil conducteur, c'est-à-dire le personnage chevaleresque, et on va construire la page Facebook autour de ce personnage-là, si bien qu'on peut prendre, au fait de notre lecture, on peut prendre en note les différents personnages dans la bande d'amis, on peut prendre en note les événements marquants dans les différents statuts que le personnage peut faire, on peut aussi noter, il y a toujours une petite section à propos ou introduction, où le chevalier peut se décrire. Il y a une petite section aussi où on a les parents, on a l'employeur qui est souvent un roi, on a toutes ces petites choses-là qui permettent de faire vraiment un portrait global du roman, mais dans un format que les élèves connaissent. La plupart ont une page Facebook, donc pour eux, ce canevas-là est très facile à remplir, et ce n'est pas une tâche pour eux, c'est vraiment un outil, ça se fait en parallèle et c'est pratiquement amusant, c'est une façon ludique pour eux de prendre des notes et de faciliter la compréhension du livre. Ce qui est intéressant avec le canevas de la page Facebook, c'est qu'on peut le transposer en une réelle page Facebook, donc en utilisant l'éthique, en utilisant différents logiciels. On peut utiliser Facebook, c'est sûr, par contre, on s'expose à différentes dérives, et pour ma part, à l'initière de toute façon, le site est bloqué. Et pour pallier cette situation, j'ai décidé d'aller fouiller sur le site Prédit, et j'ai trouvé un canevas de page Facebook sur Prédit, et c'est précisément ce logiciel-là que mes élèves vont utiliser pour transposer leur prise de notes en une réelle page Facebook qu'ils vont pouvoir présenter à la classe. Aujourd'hui, vous avancez votre projet, c'est-à-dire que vous continuez votre page Facebook, soyez créatifs, rendez ça, des gars, rendez ça intéressant, rendez ça beau, rendez ça esthétique, et rendez ça plaisant pour vous autres. Dans le fond, notre projet, c'est qu'on fait chacun une page Facebook, puis on commence avec une feuille individuelle, qu'on met chacun ce qu'on doit mettre dessus. Chacun a soit la présentation des personnages secondaires, soit la présentation des événements marquants, soit la présentation des liens entre le code d'honneur et les personnages chevaleristes, puis à la fin, on va faire l'appréciation globale du roman. Il faut qu'on fasse vraiment la page Facebook du personnage de notre roman. Donc, on peut écrire son nom, on peut faire des statuts pour marquer qu'est-ce que c'est son code d'honneur de la chevalerie. Aussi, on peut voir qu'est-ce que les autres sont en train de faire dans notre équipe, comme en ce moment, Jules, on voit qu'elle est en train de travailler sur cette page-là. On voit que Zoé est en train de modifier celle-ci, parce que son nom est là. Dans le fond, c'est vraiment, on a chacun, dans le fond, on sait chacun qu'est-ce qu'on peut faire, puis chacun qu'est-ce qu'il est en train de faire. On l'a partagé, puis après ça, tout le monde s'est emmené dessus, puis on le modifie chacun à notre tour, chacun sur notre écran. On travaille avec Prédit. C'est vraiment simple d'utilisation, puis c'est surtout que quand on veut faire des projets d'équipe, on peut les faire à la maison avec nos amis, en même temps en sachant qu'eux, ils travaillent dessus, puis qu'est-ce qu'ils font, sans avoir à être vraiment ensemble, comme PowerPoint, il faut vraiment qu'on soit ensemble pour faire le projet, mais eux, ils peuvent le faire à la maison, puis nous à la maison, mais sur la même page. Lors des cours qui étaient dédiés à ça, les élèves étaient prêts à construire leur projet sur Prédit. Ils avaient déjà leur canevas papier qu'ils devaient seulement compléter et reproduire de façon plus complète sur Prédit, parce qu'un canevas papier, il y a un espace qui est quand même limité, tandis que sur Prédit, ils ont vraiment pu se laisser aller rajouter des images, rajouter des descriptions, écrire des statues de leurs chevaliers, en utilisant un langage de chevalier aussi, il y en a qui ont vraiment poussé la chose plus loin. Je me suis rendue compte que les élèves, en essayant de remplir la page Facebook, se lançaient un peu dans toutes les directions, et j'ai vraiment dû leur donner un petit rôle durant leur lecture pour qu'ils se concentrent, pour qu'ils gagnent un fil conducteur, pour éviter que leur compréhension soit altérée. Et donc, j'ai des élèves qui devaient se concentrer davantage sur les exemples d'agissements du héros qui respectent le cas de la chevalerie, j'ai des élèves qui devaient se concentrer sur les personnages secondaires et leur lien avec le héros. De cette façon-là, en ayant chacun une petite tâche à réaliser, ça a été plus facile pour eux, je crois, de se concentrer sur une chose pendant leur lecture et de partager ce qu'ils avaient trouvé avec leurs collègues. Parce que durant le retour, tous les coéquipiers devaient s'aider, peu importe leur partie. Si une personne devait se concentrer sur les personnages secondaires et qu'elle n'avait pas trouvé exactement ce qu'il fallait, les collègues devaient l'aider à compléter sa partie de la tâche. C'est notre personnage principal, c'est Arthur Pendragon. Ici, on peut dire la description. Où est-ce qu'il y avait, ses expériences de travail, son éducation. Puis ici, on a mis aussi des photos. Puis juste en dessous, on a mis ses amis-là, comme Berlin, sa femme, la femme de Berlin, son père puis sa mère. Tu peux le présenter, puis un peu comme une présentation par point, mais tu peux déplacer, comme mettons de même, tu peux déplacer pour tes celles-là, je veux l'avoir avant ou après la diapositive précédente. On va ajouter aussi son lieu de naissance, comme là, Zoé est en train d'ajouter des amis pour montrer les personnages secondaires. On va ajouter des statues pour montrer c'est quoi les aventures qu'ils font dans le roman. Quand je le peux, je leur donne complètement des exemples de tâches complètes. Par exemple, si je dois leur faire écrire une introduction, je vais leur en montrer une parfaite. Ensuite, on va en faire une en groupe et ensuite, ils vont en faire une seule. Donc, je les accompagne beaucoup, je les prends par la main, mais je crois que c'est une bonne façon de leur montrer. Si je te demande ça, voici ce à quoi ça peut ressembler. Et c'est ce que j'ai fait pour notamment l'utilisation de prédits. J'ai ouvert devant eux un compte prédit pour qu'ils sachent quand ils arrivent au laboratoire informatique comment accéder au site, comment se créer un compte, comment utiliser prédit aussi. Je leur ai montré un petit peu. Outre la modélisation, je me promène beaucoup. Je circule beaucoup dans mes équipes. Et je crois que ça fait en sorte que mes élèves ne sont pas gênés de me poser des questions. On a la chance, quand on fait un réseau littéraire, d'avoir certaines périodes de libération, c'est-à-dire qu'on se fait remplacer et que ce temps-là peut être dédié au travail, au développement de nos réseaux avec notre conseillère pédagogique, avec la bibliothécaire qui va nous proposer certains angles à aborder, certaines œuvres à faire lire, certaines œuvres complémentaires aussi à faire lire. Parce qu'un réseau, ce n'est pas juste six romans. C'est aussi des documents complémentaires, des lectures complémentaires à proposer aux élèves. Donc, je crois que l'impact du réseau littéraire a été très bénéfique pour mes élèves parce que la lecture, c'est habituellement une activité qu'on fait de façon individuelle, qu'on fait seule. Et pour certains, c'est un point très négatif de la lecture. Alors que le réseau encourage justement la collaboration, encourage la coopération, la gestion de classe est très, très bien faite. Je crois que le fait de leur permettre de discuter, le fait de leur permettre de parler dans un contexte qui est habituellement très individuel, ça nous permet d'avoir leur bonne foi, leur collaboration et leur participation. Beaucoup de monde ici passe son temps sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Et c'est quelque chose qu'on est habitué. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'il faudrait apprendre en plus. On s'est déjà tourné ici, tu as les façons d'écrire, c'est statique. C'est sûr que je préfère faire ça ici en collaboration avec mes amis et tout. C'est plus le fun, on peut travailler chacun de notre bord, ça a dit que c'est plus accessible. Le lien que je fais entre les réseaux sociaux et le code de chevalerie, avoir de l'honneur ou de la loyauté, puis le respect, respecter les autres, être capable de comprendre ce qu'ils disent, ou pas juger, même s'il y en a beaucoup qui le font. Être loyal à ses coéquipiers. On voit vraiment que Facebook, ça peut vraiment nous dire tout sur une personne. Donc, on voit vraiment que ta vie n'est pas vraiment privée avec Facebook. Donc, c'est important de ne pas mettre trop de choses sur Facebook. C'est important de ne pas mettre trop de choses sur Facebook.